Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Henri. Nous avons la difficile tâche de conclure cette matinée. Encore dix minutes pour tous ces ventres affamés. Henri, pour vous présenter rapidement, vous êtes médecin, biologiste. Vous êtes aussi le directeur d'un centre de recherche à l'hôpital universitaire d'Adessa. Vous êtes directeur d'études aussi à l'EHESS, donc un long parcours de chercheur et également d'enseignant. Mais vous êtes également un penseur avec une réflexivité sur la science, les sciences du vivant et ses impacts dans la société. Et donc pour revenir sur cette table ronde, sur l'éducation du troisième millénaire, est-ce que vous avez des commentaires et peut-être des ouvertures ? Et moi j'aurais peut-être une ouverture, on a beaucoup parlé là d'éducation et on s'est basé surtout sur les enfants et sur les écoles. Et c'est vrai que Michel le disait, c'est le temps éducatif, c'est aussi un continuum d'apprentissage. Donc l'éducation, on apprend tous les jours et je pense que vous apprenez. Donc c'est peut-être aussi une ouverture pour cette table ronde que je vous propose. Je vous remercie, mais en fait on ne peut qu'être enthousiaste, après avoir entendu tout ce qu'on a entendu tout à l'heure. Mais comme on m'a demandé de faire un commentaire, je suppose que, bien que ça n'ait pas été dit explicitement, mais c'est comme ça que je l'avais compris en tout cas, que je suis chargé aussi de jouer un petit peu le rôle de rabat-joie. Alors, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Mais d'abord, avant de le faire, tout à l'heure, il y a eu une espèce de discussion un petit peu vaseuse, à mon avis, sur est-ce que nous sommes en révolution ou en évolution. En fait, ce qui est important, c'est de savoir où nous en sommes du point de vue de l'espace et du temps. Du point de vue de l'espace, contrairement à beaucoup de choses qui ont été dites, nous ne sommes pas qu'en France et nous ne sommes pas qu'à Paris. Tout à l'heure, on a parlé de Bordeaux, c'est déjà pas mal. Mais enfin, nous sommes aussi dans le monde et il se passe beaucoup d'autres choses. Et puis, du point de vue du temps, surtout, c'est-à-dire qu'actuellement, en effet, avec les développements assez inouïs de l'informatique et du numérique, nous sommes dans une véritable révolution, mais à une échelle de temps énorme. C'est-à-dire que ce n'est pas une révolution qui est contemporaine d'une génération ou deux. C'est une révolution qui se mesure à l'échelle des siècles. Si vous voulez, je crois que ce n'est pas très exagéré de dire que nous sommes, en effet, entrés déjà dans une révolution qui est du même ordre de grandeur, de la même ampleur que l'invention de l'imprimerie, avec tout ce qui s'est passé après cela. Alors, en fait, et c'est vrai, comme le nom changeait d'air l'indique, nous sommes entrés véritablement dans une nouvelle ère, qui est l'ère de l'information, l'ère de la connaissance, comme nous étions quelques-uns à la fin du XXe siècle à en percevoir des signes annonciateurs. Et bien, maintenant, nous y sommes en plein. Et c'est quoi ? Eh bien, c'est le règne, en effet, du rêve, de l'imagination, de la créativité. Quand on parle de start-up, de crowdfunding, de sciences ouvertes ou open science, dont Célia est spécialiste, eh bien, contrairement aux apparences, il ne s'agit pas là de mots anglais. Il s'agit de mots d'un langage universel qui s'est créé, en effet, qui est l'anglais basique, mais qui n'a pas grand-chose à voir avec l'anglais le vrai, de Shakespeare. Et ce langage universel, en ce qui est universel, et c'est le seul langage universel, vous savez qu'on a eu tout un tas de tentatives comme l'espéranto, le volapuque, etc., qui n'ont jamais marché. Eh bien, celui-là marche. Mais il n'est pas là pour remplacer, évidemment, les autres langues particulières, dont le français et dont l'anglais, le véritable anglais lui-même aussi. Alors, en fait, on observe à côté de cela un phénomène, comme je vous le disais, qui accompagne ce développement, qui accompagne cette révolution, et qui est tout simplement l'existence de ce qu'on peut appeler des effets secondaires, ou ce qu'on appelle aussi des effets nocifs, comme à propos des médicaments. Vous savez, des médicaments qui sont actifs, mais qui ont aussi des effets secondaires, des effets nocifs qui ne sont pas désirés. On peut aussi parler de dommages collatéraux, dont on voit déjà les effets. Alors, qu'est-ce que c'est que ces dommages collatéraux ? Eh bien, en gros, on peut dire qu'il s'agit d'un phénomène de contre-productivité. La contre-productivité, c'est quelque chose qui est assez général et qu'on observe quand un produit dépasse un certain seuil et qu'il a comme effet de produire, justement, le contraire de ce pour quoi il s'était développé. Alors, on connaît plusieurs exemples de ça. Par exemple, on a fait le cas des médicaments qui sont trop prescrits et qui rendent malades. Ou bien l'exemple des transports aussi, qui ralentissent le déplacement quand ça dépasse un certain seuil. Eh bien, ici aussi, on observe un effet contre-productif. Cet effet contre-productif, c'est tout simplement que trop de communication tue l'information et la diffusion de la connaissance. Et c'est là où nous en sommes. Si vous voulez, actuellement, de plus en plus, il s'agit de communication sur la communication. C'est-à-dire la télévision, les médias, eh bien, rendent compte de la communication. Ils prennent le relais des sondages. Et ensuite, il s'agit de communiquer sur ces relais qui ont été pris et qui commentent les sondages, et ainsi de suite. Bon, alors évidemment, on a du mal à se rappeler que le sondage ne dit pas si 2 et 2 font 4 ou 2 font 5. Sauf si on a réussi à convaincre quand même, et ça peut arriver, l'opinion que, en réalité, il est révolutionnaire de penser aujourd'hui que 2 et 2 font 5 parce que c'est la nouveauté. Autrement dit, on observe un phénomène assez grave, à mon avis, qui est celui d'une manipulation de l'opinion par elle-même. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de manipulation de l'opinion par des fauteurs de troubles, par des gens qui veulent vraiment la manipuler, ce qui existe aussi, en créant, par exemple, des personnages fictifs. Mais il s'agit, en fait, d'un bouclage, si vous voulez, de l'opinion sur elle-même qui fait qu'il n'y a plus aucune différence entre la vérité, le mensonge, l'erreur, l'approximatif, etc. Alors, deuxièmement, confusion de l'opinion et de la science. Et on croyait jusqu'à présent que la science était immunisée un petit peu contre ce genre de phénomène, contre cette confusion entre le savoir, la communication et le marketing. Eh bien non, la science aussi est contaminée. Et l'esprit critique, qui est le propre de la recherche scientifique, est de plus en plus noyé sous le conformisme du sensationnel et de la communication. Enfin, il se trouve que, et ça c'est une coïncidence qui est heureuse ou malheureuse, je ne sais pas vous dire, il se trouve que les développements actuels de la science, en particulier grâce à l'informatique, eh bien, on fait découvrir un phénomène qui n'était pas tellement soupçonné, ou très peu jusqu'à présent, c'est celui de la sous-détermination des modèles par les observations. Et là, je suis obligé de vous en dire un mot, parce que c'est... On a encore deux minutes. Alors, très bien. Alors, courlez. Ça suffira. Actuellement, contrairement à ce qui se passait autrefois, où la recherche scientifique cherchait des objets tels qu'on puisse les simplifier. L'idéal était, comme on disait, de faire varier, de n'observer qu'une variable à la fois, tout le reste étant égal par ailleurs. Bon, eh bien, aujourd'hui, on s'attaque de plus en plus à des objets ou à des phénomènes complexes, c'est-à-dire dans lesquels on ne peut pas séparer les différentes variables, parce qu'elles interagissent les unes sur les autres, et il faut donc les étudier toutes à la fois. Et pour cela, eh bien, on ne dispose pratiquement que de modèles, et des modèles qui utilisent en effet les capacités informatiques, donc des modèles informatiques. Et là, on tombe sur un bec, si j'ose dire, mais qui n'est pas dénué d'intérêt, à savoir la sous-détermination des modèles par les observations. C'est-à-dire que, quand on a affaire à un système complexe, eh bien, on observe le plus souvent qu'un bon modèle n'est pas le seul à être un bon modèle, et que différents modèles qui reposent sur des hypothèses différentes... Phrase de la fin. Eh bien, différents modèles qui reposent sur des hypothèses différentes, qui font faire des prédictions différentes, eh bien, sont aussi bons à expliquer les observations disponibles. Et la façon de choisir entre tel ou tel modèle dépend, là aussi, de tout un tas de facteurs extra-scientifiques. Alors, bon, je vais terminer tout simplement en retombant, si vous voulez, sur le fait que tout ça ne veut pas dire qu'il faut, évidemment, arrêter tout ça. Bien au contraire, il faut continuer, évidemment, à rêver. Il faut continuer à imaginer, mais il faut essayer aussi de faire en sorte de distinguer, autant que possible, le rêve de la réalité, puis aussi le rêve d'autres rêves qui risquent de devenir des cauchemars. Une petite clé, si vous voulez, pour terminer, peut-être qu'une façon de se débrouiller dans ce cheminement-là, qui est lui-même assez complexe, consiste à ne pas... à critiquer systématiquement, presque, le consensus sur des slogans. Et même ici, si vous voulez, on entend régulièrement des incantations, comme disait tout à l'heure Maffézoli. C'est-à-dire, il y a des slogans qu'on invoque. Le consensus sur le réchauffement climatique, le consensus sur la croissance, le consensus sur le fait que le bonheur individuel peut s'atteindre par la politique. Un exemple, enfin, extraordinaire, qui montre... Henri, je pense qu'il faut vraiment conclure, maintenant. Je conclue avec Google, précisément, puisque c'est le sommet. Nous sommes tous très reconnaissants à Google, évidemment, des informations qu'on peut piquer, à condition aussi de ne pas perdre notre esprit critique sur la valeur de ces informations. Mais en même temps, on ne peut pas ne pas être ahuri devant le fait que ce même Google investit des millions dans des mensonges. dans des mensonges, à savoir des projets de recherche qui sont censés allonger la durée de vie de plusieurs siècles et même atteindre l'immortalité. Eh bien, c'est un fait. Merci beaucoup, Henri, pour ce point critique qui va vous permettre de réfléchir aussi à peut-être tous ces mots qu'on a employés, tous ces slogans qu'on emploie aussi au quotidien et dans ce programme Changer d'air. Merci. Merci beaucoup, Célia. Merci, Henri Atlan. L'exercice du temps est vraiment cruel. Merci.